Bonjour les filles, alors je reviens aujourd'hui avec un podcast de couture, ça fait assez longtemps que j'étais pas venue pour ça pour la bonne et simple raison que le soir je fais beaucoup moins d'activités manuelles depuis que je suis en CAP maroquinerie CAP qui vient de s'est terminée hier et depuis quelques semaines j'ai un peu plus le temps et du coup j'ai commencé à un petit peu tout ranger chez moi et en fait je me suis retrouvée avec des projets qui n'étaient pas finis depuis très très longtemps juste pour des petits détails et du coup je les ai finis parce que c'était un peu ridicule et puis je comprends même pas et en plus je pense que ça a fini par me troter sur la tête je comprends même pas que j'ai essayé de traîner des choses si longtemps mais avoir certains blogs apparemment je suis pas la seule pour des petits détails donc ça me rassure, voilà donc je voulais évacuer un petit peu tout ça et pourquoi pas, du coup j'ai racheté du tissu hier chose que j'aurais peut-être pas dû faire mais j'essaye maintenant de faire un projet, un tissu, une couleur, de bien savoir ce qui va rentrer ici dans mon appartement ce que je vais coudre, du coup en fait j'ai fait ça hier soir, donc j'ai fait une liste donc par exemple j'ai envie de me refaire une chemise Melilo de Girando donc j'ai mis le métrage qu'il me faut, donc là c'est 1m50 si jamais je veux la faire avec les manches longues je vais prendre du Tencel, je sais pas comment ça se prononce, je n'ai jamais tenté mais en fait je lis tellement de bonnes revues dessus que ça me laisse complètement envieuse et donc en couleur par exemple là j'ai mis que je voulais une noire après j'ai déjà fait une robe de la maison Victor bon je l'ai mis à l'envers, du coup il y a encore les fils c'était le chemisier Dona que j'avais rallongé en robe et en fait le tissu, le problème c'est que j'adore le rendu de la robe le problème c'est que le tissu est électrostatique, donc il colle à mes jambes donc en fait je suis obligée de mettre un fond de robe et bon bah c'est un peu chiant parce qu'en été quand je mets cette robe c'est parce qu'il fait chaud et du coup le fait de mettre une autre épaisseur en dessous ça gâche un petit peu en hiver elle est top, mais du coup je trouve qu'avec son tissu elle fait moins hiver donc là je vais la faire pareil en Tencel, j'ai fait une grosse commande hier de Tencel après par exemple Jupe Chardon, j'ai du chambré chez moi mais genre j'avais acheté 3 mètres quand j'étais passée dans une rue c'était une boutique qui vendait en fait ses fins de métrage donc je pense qu'elle en a jamais utilisé et en plus c'était quand même la mode du chambré peut-être que c'est toujours, j'en sais rien mais étant donné que je regardais quand même vachement de blog à l'époque je trouvais qu'il n'y avait que ça sur la toile et même si c'était quelque chose que j'aimais pas forcément au début mon oeil s'y habituer et je trouvais ça joli la dernière et là cette année quand j'ai vu ce chambré pourrir dans mon armoire je me suis dit qu'il faudrait quand même que j'en fasse quelque chose et je suis moins fan cette année à côté de ça je me dis que bon ça reste une couleur unie claire, pour l'été ça peut être sympa donc en tout cas j'ai commencé à faire une chardon dedans d'Irando et comme ça au pire ça fera une toile au mieux ça sera portable et ça sera joli mais je pense qu'il y a moins comme que ça soit joli sinon j'ai repéré Arlette de République du Chiffon elle est trop belle j'ai vu Bimed qui en a fait qui a fait une robe il y a aussi My Dress Made et en fait je trouve que les photos de présentation du site sont pas forcément top mais le potentiel qu'elle a c'est la robe un petit côté vintage centré avec des petits détails super jolis donc quand j'aurai fini mes projets qui sont en cours ça sera la prochaine donc là pareil j'ai redessiné que ça serait du Tencel ensuite il y a Orla Dress je sais pas si vous connaissez je l'ai trouvé récemment sur internet c'est une robe qui est gratuite et en fait c'est une nana qui s'était remise au patronage et qui en fait a patronné une robe et j'ai vu les réalisations sur Instagram et franchement c'est super joli elle est très simple et là pareil je me dis que je pourrais l'utiliser en Tencel oui en fait je n'ai acheté que ça sinon la robe Madeleine je vais la refaire donc c'est celle que je porte dont je vais vous parler juste après j'ai fait quelques modifications par rapport au patron initial et j'aurai encore quelques modifications à refaire mis à part cela je trouve que la robe elle est super jolie que c'est super pratique le système de fermeture j'aime tant les collants V en plus on peut mettre deux couleurs en haut en bas et moi je trouve ça génial parce que ça me permet un peu de structurer ma silhouette parce qu'en fait on va dire je fais un 38-40 et je fais plus un 40 en haut un 38-36 en bas même et du coup ça permet de mettre un peu plus de matière lourde en bas pour justement restructurer un peu la silhouette sinon j'aurais bien tenté enfin j'ai repéré des robes en jersey quand j'ai repris mes Maisons Victor le souci c'est que j'ai toujours jamais tenté le jersey et que en fait je crois que je suis toujours pas prête à le tenter je vais me concentrer sur autre chose en ce moment j'ai l'impression que c'est dur le jersey alors je sais que tout le monde dit que ça ne l'est pas mais voilà pour moi je crois que c'est encore un point un petit peu infranchissable et surtout que j'ai pas forcément enfin s'il y a comme quelques dresses notamment la robe Anna de Sue Over It qui est très jolie en jersey mais du coup ça va attendre l'année prochaine voilà comme ça j'ai mis des favoris en fait sur mon ordinateur de toutes les robes que j'aime bien vu que je ne porte presque à 95% que des robes non allez 70% elle reste en jupe et de temps en temps en short et du coup je sais juste ce que je voulais dire mais bon bref du coup j'ai repéré plein de robes et j'ai un peu de mal avec la garde-robe capsule parce que finalement le pantalon en fait j'ai pas envie de le faire enfin il y a des pièces comme ça qui m'attirent moins mais tout simplement pas parce que ça m'attire pas juste parce que les robes bah en fait quand je vois des patrons je vois que les robes mon oeil sera jamais attiré par un pantalon même de pyjama ou même super classe ou même carotte peu importe j'en porte pas donc voilà et puis après les vestes il y en a des très jolies enfin il y a beaucoup de patrons à faire dans tous les styles de vêtements mais c'est pour ça que je vais faire la garde-robe capsule réduite parce que 12 pièces en fait moi je me rends compte que c'est trop pour moi même si une pièce par mois ça parait complètement ridicule mais je sais pas ce que je fais de mon temps mais en tout cas j'en ai pas assez pour le faire quoi je pense que je manque d'organisation bon enfin ça c'est sûr même mais je manque d'organisation et puis du coup il y a toujours un projet qui passe avant l'autre et en fait il faut que je fasse un projet je le finisse et voilà il faut que j'apprenne à faire ça mais je trouve ça pas facile donc là j'ai commencé à écumer tous les vieux projets et donc on va commencer avec ça tout de suite bon parce que maintenant en plus je commence quand même à être organisée parce que je note à peu près ce qu'il faut que ce qu'il faut que j'aborde dans la vidéo bon j'ai noté mais j'ai perdu le carnet bon c'est pas grave alors je vais commencer avec la robe que je porte qui est la robe Madeleine par République du Chiffon donc voilà ce que ça donne alors ça s'ouvre comme ça voilà je vais pas l'ouvrir plus vous rendez compte c'est plaisante ah t'as la pideur donc voilà je remets ma petite robe comment je l'ai fermée ? donc je l'ai fermée avec deux boutons de pression à la base je voulais fermer ça avec des boutons normaux faire des boutonnières parce que je trouve ça joli une boutonnière bien faite et en fait mon tissu c'est du crêpe que j'ai acheté chez c'était forcément à Montmartre et c'était celui qui est juste au dessus des coupons à pierre le grand magasin et donc c'était au rez-de-chaussée parce que j'avais trouvé ce crêpe très joli et en fait et aussi parce que j'adore les tissus qui ne se froissent pas ça c'est une doule au tencel qui a l'air génial là dessus et en fait le problème c'est que donc ici sur la ceinture ça se replie la ceinture se replie sur elle-même et en fait avec l'épaisseur c'était pas possible c'était trop galère donc du coup du coup j'ai voulu bah du coup j'ai mis des boutons de pression et en fait à la base de la base quand même cette robe je l'ai commencée il y a 9-8 mois au tout début de ma formation c'était une copine de formation qui m'a prêté le patron et en fait je m'étais dit mais il ne restait plus que les boutons à faire quand même et je me suis dit oh bah je vais attendre et j'irai chez Mireille Bouton à Paris c'est une adresse assez connue pour faire les boutonnières et en fait j'y étais une fois et il s'avère que c'est ouvert que les matins jusqu'à midi et je me suis dit non mais c'est pas possible je ne vais pas attendre un an pour avoir une disponibilité là et puis il pensait ce jour-là d'y aller donc du coup l'autre jour je me suis mis à ma machine j'ai commencé à faire les boutonnières ça passait pas et je me suis dit non mais non ça c'est mort je vais finir aujourd'hui donc après je me suis dit que j'allais prendre mes pressions calme et j'allais recouvrir de tissu corail ce que j'ai fait donc c'est pas compliqué en fait on fait un cercle un peu plus grand que le bouton pression et puis après après on passe l'épingle enfin il y a plein de petites images sur Youtube enfin même sur internet c'est très facile cela dit mon tissu étant trop épais le truc qu'il y a au milieu du bouton pression ne sortait pas assez quand j'écrasais donc en fait ça tenait rien donc je me suis dit bon ok je finirai jamais cette robe je voyais pas j'avais pas mis du scratch donc quoi que et finalement j'ai mis des boutons pression de la couleur rose c'est pas le mieux je vous le concède mais enfin à défaut d'autre chose il fallait que je la termine donc voilà donc j'aurais pu mettre un petit peu plus loin mes pressions pour un peu plus encore souligner la taille et tout ça mais en fait j'avais quand même envie d'être à l'aise dans cette robe et puis autant si c'était des boutons ça m'aurait pas dérangé d'avoir deux autres boutons de l'autre côté autant que des boutons pression si jamais je choisis c'est la taille inférieure ça fait pas top de voir l'envers des boutons pression donc voilà qu'est-ce que j'ai fait comme modification sur cette déjà je l'ai fait en taille 40 je retourne je l'ai fait en taille 40 alors le haut c'est la soie blanche j'ai dû j'en ai pas utilisé beaucoup bas en crêpe de chez ah voilà chez Tissurelle donc j'avais tout noté je mets pâte à 15 euros le mètre donc là on parait on n'a pas un mètre modif alors je n'ai pas fait de parmenture devant et derrière en effet ouais j'ai tout fini avec un biais blanc invisible ce qui a permis de gagner 2 cm de chaque côté du décolleté ouais alors ça là j'avais l'impression de dire que c'était un avantage en fait c'est un peu un inconvénient parce que je trouve que la robe elle est trop décolleté alors que 2 cm en plus ça aurait été parfait donc ce que je pense pour la prochaine c'est finir de la même façon parce que j'aime bien cette histoire de bien rapporter je trouve que ça fait propre et que c'est net mais par contre les 2 cm que ça me fait perdre ça me pose un peu problème ouais après ce que j'ai fait alors ce que j'ai pas fait c'est... non ce que j'ai fait voilà j'ai retiré 3 cm ici en fait pour remonter la taille sinon sur le dessin technique vous pourrez voir qu'elle est plus basse la taille et du coup je trouve que ça suivait mieux ma taille naturelle ou au moins la taille que je voulais faire donc retirer donc sur le devant et le dos évidemment oui j'ai pas fait les manches non plus j'avais oublié qu'il y avait ça dessus parce que je crois que j'avais peur de faire des manches à cette époque là du coup j'ai fini juste par du bien visible voilà et sinon ah oui sur la taille de la jupe au lieu de 215 c'est normalement c'est un pan de 215 moi j'ai fait juste 150 honnêtement c'est juste parce que ma lèse faisait 150 j'ai pas voulu faire de raccord et que je trouvais que c'était assez mais sinon je pense que vous avez beaucoup plus de fronces et aussi que mon tissu étant assez épais c'était pas forcé ça aurait peut-être même pas été joli tandis qu'avec un tissu beaucoup plus fin je pense que d'avoir plus d'ampleur ça peut faire plus joli voilà alors la difficulté que j'ai trouvé là-dedans ça a été la ceinture je vais vous montrer ça ici en fait il s'avère que là normalement on surfile la ceinture et ensuite on doit repasser et rentrer à l'intérieur et en gros finir par des points invisibles le problème c'est que le crêpe c'est un tissu qui se repasse quand même pas bien et ce qui fait que j'ai pas réussi à faire ça donc j'ai bricolé donc l'intérieur de la robe il est pas top mais bon ça passe quand même voilà sinon je trouve ce qui est bien avec cette robe vu qu'elle est en deux parties c'est de pouvoir faire comme si c'était un haut et un bas et de relier ça avec j'adore faire ça en été peut-être que c'est plus la mode Christina vous le direz je ne sais pas mais moi j'aime bien voilà bon je la sers pas trop parce que je vais me changer mais en plus normalement c'est de l'autre sens voilà je trouve que ça ça marque bien la taille et du coup normalement ça revient devant et je trouve que ça c'est élégant donc c'est une robe qui peut servir dans la vie de tous les jours et puis et puis pour une occasion un peu plus spéciale avec une ceinture des accessoires ça peut être sympa voilà sinon en tout cas pas de grosses difficultés je pense que ça dépend vraiment du tissu mais pas de grosses difficultés dans la robe sauf si c'est un tissu fuyant et tout ça ou un tissu comme ça qui du coup les tissus qui se repassent mal ça reste toujours plus délicat à faire bon on passe à la deuxième deuxième réalisation bon je vais l'enfiler et je reviens alors juste pour finir je vais vous montrer du coup l'intérieur de la robe donc c'est là où le bricolage a eu lieu si en plus j'avais encore eu du fil corail ça serait un peu moins vu du coup j'ai fini le surfilage en blanc bon j'aurais pu aussi prendre parce que ma soie est plus écrue que blanche donc j'aurais pu prendre du biais blanc mais en fait écrue mais en fait ça se voit pas ça se voit pas du tout à l'extérieur et je trouve que ça fait quand même propre voilà on va passer à la robe suivante qui est une toile d'accord donc on s'en parle pas je sortirai pas comme ça mais en tout cas je vais quand même vous la montrer c'est une Leucala robe 44-51 alors en fait j'avais vraiment beaucoup envie de tester ce site qui nous promit en fait une robe à nos mesures et donc j'ai regardé et je me suis dit pourquoi pas tenter ce qui était quand même assez cloué de ma part dans le sens où il n'y a presque pas d'explication que j'avais jamais fait une robe cintrée que j'avais jamais posé de fermeture éclair que je ne parle pas le russe et que sinon c'est en allemand ou en anglais du coup j'ai tout traduit ensuite le peu d'explications je les ai traduites qu'il y avait des termes qui n'étaient pas traduisibles avec Google Traduction mais du coup j'en suis plutôt fière parce que je trouve que je m'en suis super bien sortie et que ça m'a fait un peu réfléchir à comment ça doit se monter comment ça doit finir et du coup j'ai trouvé ça cool le souci c'est que je pense que je n'avais pas remarqué que c'était si décolleté donc en fait je pense que je la referai mais un petit peu moins décolleté si je monte un peu le gros souci c'est le décolleté ici soit il faut mettre un petit haut en dessous mais je trouve que ça gâche l'effet de la robe soit on voit le souci parce qu'il gâche aussi l'effet de la robe donc cette toile n'est pas vraiment portable bon sinon à côté de ça ça m'a appris à faire les deux coutures ici donc c'est des des co-princesses donc ça prend bien ici la forme du sein donc je trouve ça assez simple ici j'ai fini avec la technique du biais mais là je l'ai mal faite pourquoi ? parce que je pense que j'avais essayé de faire mon biais et que je n'y arrive pas donc il faut que j'arrête ça m'énerve ça m'agace ça fait un rendu pas tort et ici c'est donc on a la fermeture invisible qui commence ici et qui se finit dans le dos voilà que dire sur cette robe sinon ? c'était la première fois que je tentais un Le Cala et j'ai trouvé ça assez génial enfin assez génial parce qu'en fait on reçoit un pdf du coup où il y a je me souviens plus exactement mais je crois qu'il y avait c'est ça qu'il y avait une taille c'est ça franchement des fois je ne mets pas d'avoir compris des trucs sans instructions donc par exemple ça c'est une partie de la jupe et donc ils sont exactement à mes mensurations du coup c'est quand même super cool et puis si on choisit bien le modèle je pense que ça permet de faire des jolies réalisations et qu'ils soient déjà un peu modifiés et en plus je crois que ça coûtait quelque chose comme 3 euros le patron je peux me tromper mais je crois que ça va être comme ça ou c'est peut-être 5 euros les 3 voilà après moi je n'ai pas d'imprimante donc ça reste pas la meilleure solution quand même des fois le pdf mais bon l'un dans l'autre on n'imprime pas toutes les pages voilà du coup j'ai fait quelques modifications j'ai l'impression que ma taille elle est peut-être haute en tout cas c'est la deuxième fois que je vois que j'ai retiré aussi en hauteur ici ou alors c'est moi qui aime bien que la taille soit artificiellement haute je ne pourrais pas vous dire voilà donc j'avais bien mis si c'était à refaire je modifierais le décolleté car trop profond bon voilà cette robe là cette robe là ça fait pareil des mois que j'avais commencé je ne la finissais pas à cause de l'ourlet et aussi parce que je savais que bon elle ne serait pas trop portable mais bon on ne sait jamais je trouverais peut-être une occasion non non mais par contre je la referais bien en tout cas j'aime bien les robes toujours qui sont en deux parties en deux coloris je vais vous montrer aussi une robe je reviens avec une robe qui est du commerce qui n'est pas du tout d'ici mais en fait c'est un peu l'exemple de robe qui m'attire donc en fait elle a un col en V ça c'est pas mal je trouve pour mettre en valeur c'est assez cool et puis après il y a toujours du coup une différence de couleur ensuite elle est unie je crois que j'adore maintenant ça fait longtemps que je n'achète plus rien avec des motifs c'est pas que j'aime pas chez les autres je trouve ça génial mais moi je n'arrive pas à m'imaginer et les dernières fois donc ça remonte maintenant où j'ai pris les motifs en fait apparemment j'ai des goûts genre vieillots dans les motifs et du coup ça fait facilement au rideau ce qui n'était pas pour les plaire mais de toute façon là je commence à avoir envie d'une garde-robe plus épurée plus simple et du coup avec des couleurs plus unies plus claires plus lumineuses voilà je ne dis pas du tout que je ne reviendrai pas aux couleurs avec les motifs mais c'est vrai que je pense que je n'ai pas le don pour associer les couleurs et les motifs avec des patrons voilà donc vu que ça ne me manque pas pour l'instant j'y pisse donc voilà ça c'est le genre d'europe que j'aime beaucoup et vers lequel je vais aller facilement en gros qui n'est pas collé au corps mais qui met quand même en valeur et qui a une jolie coupe alors on passe du coup au prochain au prochain qui est la chemise Melillo de Girando donc cette chemise elle a un énorme historique je crois que j'ai dû la faire trois fois avant donc là c'est la quatrième fois donc elle me plaît enfin mais il y a eu énormément d'investissement sur cette chemise parce que la chemise c'était quelque chose que je voulais absolument autant je n'en porte pas des masses au quotidien mais j'avais vu la chemise Melillo de son associé de Girando de l'attaque du découvit blanche toute simple en viscose et je l'avais trouvé magnifique et je m'imaginais bien dedans du coup je me suis dit que j'allais la faire et j'ai commencé d'abord par la faire en noir dans un tissu assez dur ça ne rendait pas j'avais fait la poche avec un passepoil autour de la poche c'était un passepoil argenté sur un truc noir en plus le tissu prenait les poils de chat enfin franchement c'était une immondice donc je ne l'ai pas gardé après je l'avais fait dans une viscose et je ne connaissais pas encore le Fabulon et donc le Fabulon c'est un peu c'est pour durcir en fait le tissu c'est une bombe attends je vais vous montrer quand même voilà c'est avec de l'amidon avant moi j'avais fait ma robe justement le Cala avec une formule à base de fécule de maïs en fait j'avais fait dans un seau j'avais trouvé la recette sur internet j'avais mis dedans et puis après j'avais étendu comme ça avant de couper comme ça ça durcit bien et donc c'est beaucoup plus facile on a plus l'impression d'avoir du coton plutôt qu'un tissu fiant là j'avais pris le lamidon parce que je crois que j'avais trop envie de commencer à faire ma chemise que je suis partie à monoprix à côté et que je n'ai pas attendu mais sinon je referais plus avec la fécule parce que c'est moins cher et que c'est tout aussi efficace voilà sinon donc on va revenir à la chemise après je l'ai fait une troisième fois et je ne me rappelle plus où est-ce que j'avais merdé je pense que c'était lors de la patte de boutonnage en fait sur le patron vu que c'est une patte de boutonnage qui est cachée vous avez quatre traits pour faire deux replis un qui va former celui de devant et un celui de derrière et en fait celui de derrière il cache à l'intérieur du thermocollant et en fait c'était une chemise qui devait être de couleur foncée et en gros mon thermocollant était blanc donc là il est blanc aussi et ma chemise est écrue donc en fait ça ne se voit pas mais j'ai refait la même erreur et en fait vu que c'est une chemise qui appelle à être ouverte quand on la porte on voyait en fait mon thermocollant parce que ce n'était pas assez grand ma patte, mon retour donc en fait là je l'ai bien noté si je refais la chemise de vraiment augmenter de 5-6 mm pas grand chose mais assez je vais vous montrer c'est le début donc ça c'est la patte de boutonnage avec mes 1, 2, 3, 4 traits au ris verticaux pardon et du coup ici c'est augmenté de genre 5 mm ça suffit pour être sûr d'être à la bonne taille puis au pire on surcoupe après voilà là dedans quelle taille j'ai fait je suis passée d'un 42 pour le tour de poitrine à un 44 en tour de taille et tour de hanche entre 36 et 38 voilà donc pas très compliqué on a la ligne enfin on a le patron et on rejoint les lignes sur 3 endroits différents du coup si je la refaisais je ferais un peu plus long parce que ça fait un peu court je fais 1m70 et voilà un 38-40 et du coup mes bras souvent ils sont longs parce que souvent c'est pour des statures de 1m65 mais bon c'est un peu petit je verrais bien facile ouais peut-être 6 cm parce que j'ai envie que quand j'ai mon bras replié ça soit ici donc il faut je pense qu'il faut 5 cm en plus sinon sortie ça fait comment ? alors moi je la porterai je pense pas sortie donc ici on a le parce que j'aime bien rentrer ça dans des jupes mais en même temps bon pourquoi pas normalement elle est plus basse mais c'est ma jupe aussi qui donne un peu d'ampleur pas facile à faire le relais replié sur ce type d'issue et surtout que ça soit un arrondi des difficultés j'en ai eu partout honnêtement sur cette chemise tout me parait que c'est compliqué mais j'ai eu la chance de repérer un tutoriel il y a très longtemps qui est fait qui est sur un site géré congénement par Clopiano et enfin Clotilde du blog Clopiano et Sandra du blog j'ai un petit doute donc je le dirai pas mais du coup ça s'appelle alors je vais oublier ça aussi je vous le noterai mais en fait il y a un tuto de malade avec étape par étape toutes les images de la chemise Melilo et ce qui fait que ça m'a franchement sans ça j'aurais pas pu le faire c'est clair et net parce qu'en fait c'est un 4 sur 5 en niveau et j'ai clairement pas le niveau 4 sur 5 je dois être entre 2 et 3 et en même temps j'avais tellement envie d'une chemise que je me suis dit mais je vais y arriver et en fait elles expliquent tout pas à pas il y a encore quelques petits trucs que j'ai pas forcément compris mais après l'avoir fait j'ai compris si je faisais une prochaine version les manches je m'embêterais pas à faire le pas de manche là je voulais pas montrer en fait mais à faire ça c'est assez joli vous voyez rien ils me font voilà une ouverture comme ça c'est assez joli mais en fait c'est vachement minutieux et avec un tissu fliant même avec le fabulon ça fait quand même pas des miracles et je le referai pas parce qu'en fait j'adore porter les chemises repli un petit peu manche trois quarts ou juste au dessus donc à la place je rallongerai mais je ferai peut-être une bride pour renir en fait jusqu'ici les manches elles ont été simples à poser tout le corps avec tout le corps est fait en couture anglaise ce qui est cool parce que comme ça ça fait quand même de jolies finitions à l'intérieur les boutons enfin les boutonnières tout ça ça c'est tout ça avec ça dans ma chine là pour la prochaine je ferai peut-être une encolure carrée pour changer un peu parce que je pense que celle-là je vais la refaire ça c'est dans une viscose que j'ai trouvé chez Toto Paris et voilà c'est pas mal c'est assez c'est assez aéré je trouve que ça illumine bien le haut du corps qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur cette chemise j'ai pas fait la poche parce que je trouve que c'était pas nécessaire et puis en plus non je crois que j'aime bien tout ce qui est le plus simple possible en ce moment ça me va très bien voilà en tout cas j'adore cette chemise je vais la refaire c'est sûr les manches papillons je suis pas une grande fan normalement mais vu que j'ai pris un tissu suffisamment fluide ça tombe bien voilà donc en tout cas un gros merci au blog qui m'a totalement aidé à faire cette chemise et ça je trouve ça trop cool voilà sinon bah je pense ah non non maintenant c'est la dernière chose donc là j'ai commencé à faire une jupe la jupe vous allez la reconnaître voilà d'ailleurs je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une jupe chardon donc là j'ai juste fait les plis à l'intérieur j'ai tout surfilé j'ai fait les poches et donc ça va faire comme ça je vais essayer juste d'attacher derrière pour donc je vais commencer tout à l'heure donc on a les deux poches ici ici tous les plis plats qui sont faits je trouve qu'elle a fait une jolie taille c'est assez sympa alors là rien de révolutionnaire dans cette tenue parce qu'elle a été portée par tout le monde je crois que les créations du papillon le blog a exactement la même tenue c'est une chemise mêlilot et un bas comme ça mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise surtout que c'est plus étonnant d'elle que de moi parce que moi je fais que des couleurs unis et elle normalement elle a des imprimés fleuris partout et là elle avait pris un peu de neutralité voilà donc des chemises non des bas dirando chardon chandré il y en a par dizaines sur la toile mais c'est pas grave je vais quand même faire la mienne on verra si ça tombe bien je voulais raccourcir quand même pas mal parce que je trouve que c'est quand même un peu long ça fait un peu il y a quand même pas mal d'ampleur ça fait un petit peu marine gas ou un truc comme ça mais franchement pour cet été c'est pas pour me déplaire j'espère parce que là c'est un tissu qui a traîné tellement longtemps dans mon placard en roue et boulet que du coup quand j'ai sorti c'était presque impossible d'avoir les plis qui restait donc j'espère que quand elle sera cousue elle sera moins le chambré sera moins froissé qu'il ne l'est même si je l'ai quand même repassé voilà en tout cas pour l'instant j'ai pas de difficulté sur la robe là en ce moment je fais que des tirando j'ai l'impression mais j'aime bien cette marque en fait j'aime bien ce qu'ils proposent parce que je trouve que c'est souvent flatteur mais à côté de ça je trouve que des fois leurs explications genre la chemise mes lilos bah j'avais énormément de choses que je voyais pas que je comprenais pas et je trouvais que c'était un peu succinct voilà moi je trouve que s'ils faisaient des vidéos comme wear limonade et tout ça ça pourrait être super cool parce que ça aide vraiment bon après on se débrouille il y a d'autres tutos d'autres vidéos et tout ça mais bon c'est une idée voilà donc tout ça pour ça sinon dernière chose donc le projet je vous en ai parlé en début de vidéo finalement on a fait à l'inverse oui dernière chose vu que j'ai fait un peu de tri j'avais commandé ça l'année dernière donc c'est du velours qui n'a jamais servi du coup du velours jaune enfin moutarde rouge et je sais pas quelle couleur aubergine je peux plus les voir en peinture mais par contre si quelqu'un d'entre vous les veut on se rejoint à Doménil à Paris et je vous les donne et je me dis que j'ai craqué dessus un jour donc peut-être que l'une d'entre vous utilise ça c'était sur un site où ils disaient beaucoup de choses pour les enfants donc peut-être si ça vous intéresse pour l'hiver prochain donc la première qui met un commentaire et qui les veut on se donne rendez-vous et puis finit tout l'histoire ok je vais vous laisser ça a été assez long finalement mais j'avais quand même quelques nouveautés je vous dis à je ne sais pas quand parce que mon rythme de couture est tellement aléatoire que bon c'est pas très sérieux tout ça et puis j'espère que vous cousez bien et que ça va bien pour vous voilà à la prochaine à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021